Bonsoir à tous. Vous m'écoutez? Allo? Oui, on écoute Dr Yannick. Oui, désolé, une fois de plus, ma connexion est vraiment instable. C'est un plaisir pour moi d'être invité comme modérateur à cette présentation de la Ligue internationale contre l'épilection. Donc, à ce webinaire qui va nous parler d'un problème très important en épileptologie infantile, notamment le syndrome d'espasme infantile. Donc, notre invité présentatrice de ce soir s'appelle le Dr Blandine Dozier Puravel, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Robert de Bré à Paris, donc au service de neurologie pédiatrique. Elle va nous parler de l'espasme épileptique du nourrisson. Donc, elle va nous présenter de long à large ce sujet pendant le temps qu'il sera imparti. Donc, pour la présenter, c'est une spécialiste de la question parce qu'elle est titulaire, comme je l'ai dit, d'un diplôme de pédiatrie et une spécialisation en neurologie pédiatrique. Elle est également auteure de plus d'une trentaine de papiers publiés dans des revues internationales prestigieuses. Donc, c'est un plaisir pour moi et je pense pour tous les autres invités ici, donc ici présents, à la suite. Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle nous présente, fasse l'économie de sa présentation. Docteur Dozier, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous, je vous partage mon écran. Non, il n'est pas partagé là, je pense. Est-ce que mon écran est bien partagé ? Oui, on vous voit bien. Et vous voyez mon diaporama ? Exact, très bien. Ok, très bien. Alors, effectivement, merci de m'avoir invitée pour parler du syndrome d'espasme infantile. Effectivement, c'est un syndrome auquel je m'intéresse beaucoup et sur lequel on a plusieurs travaux en cours à Robert-Debré. Et notamment, je vous parlerai de certaines choses qu'on fait actuellement. Déjà, je vais juste refaire un petit point sur la classification des crises. C'est probablement des choses que vous connaissez déjà. Vous savez qu'en épilepsie, on utilise cette classification qui est régulièrement révisée, qui a été révisée en 2017 pour parler des différents types de crises et ensuite arriver au diagnostic de syndrome. Donc, vous savez qu'on casse des crises en fonction de leur début. Donc, vous allez avoir des crises à début focal, des crises à début généralisé ou des crises à début inconnu. Et si on regarde, vous voyez qu'on peut donc avoir des spasmes épileptiques dans les crises à début focal. On peut en avoir également dans les crises à début généralisé et également dans les crises à début inconnu. Donc, une fois qu'on a trouvé le type de crise, focal, généralisé ou inconnu, on va pouvoir classifier notre épilepsie en fonction du type de crise et arriver ensuite à un syndrome épileptique, en fonction notamment de la cause. Et c'est là qu'on aura notre syndrome d'espasme épileptique infantile et auquel on rajoutera l'éthiologie si on peut la trouver. Donc, il y a eu toute une révision de la nosologie et des définitions des syndromes épileptiques qui a été publiée en 2022. Je vous passe la description, mais je me suis basée là-dessus pour refaire un peu tout ce topo. On va commencer par une petite série de vidéos, puisqu'avant de parler de spasmes, je pense qu'il faut être vraiment capable de les reconnaître. Donc, je vais vous montrer quelques petites vidéos pour qu'on voit un peu les différents types de spasmes qu'on peut voir. Alors, ça a marché tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ce petit bébé qui présente donc une salve de spasmes. Vous voyez qu'entre chaque spasme, il y a un petit moment où il médite un peu son spasme. C'est une expression qu'on emploie avant de faire son spasme des quatre membres. Il pleure comme s'il était un peu inconfortable. Il médite le spasme suivant et hop, ça recommence. Et avec des salves de spasmes qui peuvent durer, là, celle-ci, je crois, elle dure à peu près deux minutes et ça peut durer cinq, dix minutes. Et ça peut aller en s'intensifiant. Vous voyez, au tout début, c'était un petit peu plus calme. Et puis là, plus la salve passe et plus ça paraît évident que ce que fait ce petit garçon n'est pas normal. Je ne vous mets pas toute la vidéo parce que c'est deux minutes où il fait exactement pareil. Quand on regarde la vidéo, on a l'impression que là, ces spasmes sont plutôt symétriques. On n'a pas l'impression qu'il y a une asymétrie entre la gauche et la droite. Ce n'est pas toujours évident à voir sur les vidéos. Un peu plus compliqué, ce petit garçon, il faut bien regarder au niveau de ses yeux. C'est un petit garçon qui est traité, qui a un syndrome d'espasme infantile et qui fait encore des crises, mais qui sont vraiment très fugaces. Et c'est juste des petits mouvements des yeux. Hop, il vient d'en faire un. Il faut le savoir pour savoir que ça en est. Et c'est surtout pour montrer que quand ils sont traités, la clinique change un peu. Vous voyez, là, il a vraiment le regard tourné de ce côté avec des petites élévations discrètes des yeux. Et là, les spasmes sont finis. Il va finir par regarder sa maman. Ça, toutes les petites déviations du regard, c'était des spasmes. Et là, on va le voir un petit peu mieux quand il est allongé. Il va avoir un petit mouvement des yeux vers le haut. Voilà, hop. Hop, encore une fois, vous avez vu. Puis là, on voit un petit peu, il y a une petite composante au niveau des épaules qui était discrète. Et ça reste des spasmes. Ils sont traités, donc ils sont moins visibles qu'avant. Mais il y en a toujours. Hop. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui est disponible sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait la vidéo qui s'appelait Stop, qui était en anglais. Et cette vidéo, on l'a retraduit au niveau de notre centre d'épilepto en français pour sensibiliser un petit peu les médecins et les parents au spasme. Du coup, je vous la mets. Elle dure une minute et quelques et elle est très facile à trouver. Il suffit de taper Spasme Stop sur Google et vous la retrouvez. Donc, vous pouvez la montrer à vos collègues, aux médecins généralistes pour sensibiliser les gens au spasme. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Nous, ici, on ne traite pas des spasmes épileptiques sans en avoir la preuve à l'EG. Et vous pouvez avoir ces spasmes qui vont être associés à une ipsarythmie. L'ipsarythmie, c'est, moi je dis à mes internes, quand c'est le bazar dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à différencier la veille du sommeil et on n'a aucune organisation physiologique, que ce soit à la veille ou au sommeil. Dans les nouvelles classifications, ils ont repris tous les syndromes pour chaque syndrome, mais notamment pour le syndrome des spasmes infantiles. Ils ont mis tout ce qui était critères obligatoires pour faire le diagnostic, les critères d'alerte où il va falloir se méfier et se dire « ah, c'est peut-être pas ça » et les critères d'exclusion. Vous voyez qu'au niveau des critères obligatoires, forcément, pour parler de spasmes, il faut des crises cliniques qui sont des spasmes épileptiques, en flexion ou en extension, peu importe, et qui surviennent souvent en cluster, mais parfois on peut avoir des spasmes un peu isolés et ça reste dans le cadre du diagnostic. Le EG, souvent en intercritique, on peut avoir une ipsarythmie, mais ce n'est pas obligatoire. On a quand même souvent des anomalies en intercritique. Un EG complètement normal, il faut quand même se méfier. C'est quand même exceptionnel d'avoir des spasmes infantiles avec un EG tout à fait normal. Se méfier aussi si on a un tracé de suppression birth, comme on peut voir en néonate, ou revoir si c'est effectivement des spasmes ou plutôt des myoclonies. Et le critère d'exclusion, c'est un EG critique normal. Lorsque vous enregistrez des spasmes, si pendant votre EG, votre enfant fait les mouvements qui sont suspects de spasmes et que le EG reste complètement normal, que vous n'avez pas de décharge de spasmes, ce n'est pas des spasmes épileptiques. Le diagnostic est complètement exclu. L'âge de début, critère obligatoire entre 1 à 24 mois et se méfier si ça débute de façon un peu plus précoce, vers 1 à 2 mois. Et après 24 mois, c'est pareil, on sort dans le cadre du diagnostic. Les comorbidités associées dans les critères obligatoires, on peut avoir une stagnation du développement qui peut être présente ou déjà commencée avant le début des spasmes, tout comme la régression. On a également ce petit encart sur ce papier où il se pose la question si l'imagerie et l'EG sont forcément requis pour le diagnostic. L'IRM n'est pas indispensable pour faire le diagnostic de spasmes puisque ce n'est pas l'IRM qui va vous faire le diagnostic de spasmes, mais l'IRM est forcément recommandé puisque c'est elle qui va vous permettre d'avancer sur la cause des spasmes. Quand on dit spasmes, moi je dis un peu aux parents, c'est un peu comme quand on dit on a de la fièvre, vous avez un symptôme, mais ça ne vous dit pas pourquoi vous avez de la fièvre. Est-ce que vous avez de la fièvre ? Est-ce que vous avez une gastro, la grippe, le rhume ? Quand on a des spasmes, est-ce qu'on a des spasmes parce qu'on a une malformation cérébrale, une anomalie génétique ? Donc l'IRM ne nous fera pas faire le diagnostic de spasmes mais le diagnostic de la cause. Est-ce que l'EG est obligatoire, l'EG hyptale est obligatoire ? Il est forcément recommandé parce que c'est quand même mieux d'avoir la preuve que c'est vraiment des spasmes, de les avoir enregistrés, mais on peut entre guillemets tolérer le diagnostic si on n'a pas les moyens d'avoir des EG répétés et des EG éventuellement longue durée, si on a vraiment une ipsarythmie, des anomalies du développement et avec une forte suspicion clinique de spasmes. Mais si vous avez les moyens d'avoir un EG, de répéter les EG pour enregistrer les spasmes, c'est mieux. Et pas d'examen de laboratoire qui permettront de confirmer le diagnostic de spasmes. Donc pour faire le diagnostic, les vidéos vont beaucoup vous aider. On a quand même beaucoup de parents qui consultent aux urgences ou qui consultent leur médecin et qui ont enregistré ces mouvements. Donc la vidéo peut déjà vous faire fortement suspecter le diagnostic. Le fera pas forcément parce que la vidéo va pas suffire. Et c'est surtout l'EG avec l'enregistrement des spasmes qui vous permettra d'avancer. J'ai mis qu'il y avait une urgence un petit peu entre guillemets, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même une urgence à faire le diagnostic puisqu'on sait que dans cette maladie, plus vite on fait le diagnostic, plus vite on traite, plus vite on arrête les spasmes, meilleur va être le pronostic des enfants. Donc il y a quand même une urgence à faire le diagnostic très vite. Alors évidemment, si le patient arrive aux urgences le 25 décembre, on fera pas le diagnostic le 25 décembre, on attendra 24, 48 heures et on reste dans un délai raisonnable. Mais il ne faut pas voir ces patients en disant on suspecte des spasmes et dire on vous propose un EG dans deux mois. Et là, c'est ce qu'on peut voir sur ce schéma où on a pris une population de patients qui avaient des spasmes. C'est un papier qui date de 2012. Et on regardait en fait le délai entre l'apparition des spasmes et le moment du diagnostic. Et vous voyez qu'on a quand même un meilleur pronostic quand on fait le diagnostic plus rapidement. Exactement les mêmes données sur ce papier un peu plus récent d'Ocalagan où il a une grande cohorte de patients avec spasmes et où il a regardé pareil le temps pour la mise en place du traitement et le développement ultérieur de ces patients à l'aide de l'échelle de la Vineland. Et vous voyez que plus vite le traitement avait été mis en place, donc plus vite le diagnostic avait été fait et meilleur était l'évolution de ces patients. Ce que vous voyez ici sous la forme de graphique et c'est ce qui est repris ici sous forme de table. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic des spasmes, il va falloir comprendre d'où ils viennent. Vous allez avoir différentes causes dans les spasmes. On va essayer d'en reprendre quelques-unes sans forcément rentrer complètement dans les détails. Donc les causes génétiques sont évalues à peu près entre 30 à 40 % des cas. Vous allez souvent avoir une histoire qui oriente vers l'origine génétique. Un des grands pourvoyeurs de spasmes et bien connu, c'est la trisomie 21. On a quand même pas mal de petits patients avec trisomie 21 qui vont faire des spasmes. Donc c'est des patients qui ont un phénotype classique de trisomie 21. On n'a pas d'indices qui vont nous orienter pour dire que tel enfant avec une trisomie 21 est plus à risque que tel enfant de faire des spasmes. Donc il n'y a pas vraiment moyen de le prédire dans les premiers mois de vie quand on voit les enfants avec une trisomie 21. Souvent, le diagnostic de trisomie 21 est déjà fait avant le début des spasmes. Parfois, ça arrive que la porte d'entrée entre guillemets du diagnostic soit un enfant qui arrive qui fait des spasmes et où on se dit finalement, cet enfant a peut-être une trisomie 21. Je vous ai remis un petit schéma des différentes atteintes et qui vont faire suspecter une trisomie 21. Et bien sûr, c'est le fait d'avoir un chromosome 21 surnuméraire. On a d'autres gènes où ça reste des épilepsies très rares. Je vous ai mis quelques exemples. Vous avez par exemple le gène CDKL5 qui va toucher les filles, le gène ARX, STXBP1, STNMITA. Souvent, c'est des patients qui ont une histoire en plus d'espasmes. Soit ils ont déjà fait des crises en néonates. Parfois, on a d'ailleurs déjà le diagnostic génétique qui est connu. Parfois, c'est des enfants qui sont déjà connus parce qu'ils ont fait des crises en néonates mais dont on n'a pas encore le diagnostic. C'est souvent des spasmes qui sont quand même assez résistants avec des enfants qui ont un retard souvent préalable au début des spasmes. J'ai juste mis l'exemple du gène CDKL5. Là, vous voyez le gène. C'est un gène qui est sur le chromosome X. Ça va donc toucher les filles. Typiquement, c'est des enfants qui vont présenter, des petites filles qui vont présenter des crises dans leurs six premiers mois de vie, souvent entre zéro à trois mois qui, sur l'examen neurologique, sont plutôt des petites filles avec une hypotonie, un mauvais contact oculaire et un retard de développement. Ils vont avoir différents types de crises dont les spasmes mais c'est des petites qui peuvent également faire des myoclonies, décristoniques et décristonico-cloniques. Voir, ils font déjà d'autres types de crises et c'est les spasmes qui arrivent dans un deuxième temps. L'autre grande cause de spasmes, ça va être tout ce qui va être structurel et malformatif. C'est là où l'IRM cérébral va nous aider. C'est d'ailleurs l'examen qu'on fait en premier quand on a un diagnostic de spasme parce que c'est l'examen dont on va avoir le résultat le plus rapidement. Il suffit de regarder l'imagerie. On n'a pas à faire de prélèvement et attendre la génétique. C'est vraiment l'examen qui va nous orienter en premier. Vous allez avoir la grande catégorie des malformations cérébrales où ça peut aller de la dysplasie corticale isolée. Vous pouvez avoir une dysplasie localisée qui va faire des spasmes. Ce sera souvent des spasmes asymétriques. Vous pouvez avoir toutes les malformations cérébrales à ce type de schizencephalie, holoprosencephalie, double cortex par exemple. Là, je vous ai mis l'IRM cérébral d'une petite fille conçue qui a un double cortex. Là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit bien la lame de double cortex et vous pouvez voir ici qu'on a un double cortex partout et elle, elle a une mutation effectivement sur le gène de la double cortique. Une autre maladie dont on peut faire le diagnostic sur l'apparition de spasmes, c'est la sclérose tubéreuse de Bourneville. C'est souvent des enfants qui font des spasmes à début assez précoces. On y pense très facilement chez les petits de 2-3 mois qui débutent des spasmes. On peut aussi avoir du coup une atteinte cutanée qui va nous mettre un peu la puce à l'oreille et au niveau de l'IRM cérébral, on peut retrouver des nodules sous épandimaires et puis des tubères sur l'IRM. D'autres maladies au niveau structurel et malformatif, la neurofibromatose, ce n'est pas très fréquent, mais on peut en avoir. Les infections cérébrales durant la grossesse, donc bien réinterroger sur ce qui s'est passé pendant la grossesse. Les infections cérébrales post-natales et l'AVC néonatal, souvent on a quand même fait le diagnostic d'AVC néonatal, parfois ça passe un petit peu inaperçu s'il n'y a pas d'asymétrie et si l'enfant n'a pas fait de convulsions à la naissance. Parfois on fait le diagnostic au moment de la découverte d'espace parce que l'asymétrie clinique n'est pas toujours très bien visible au moment de la naissance chez les tout-petits. Donc là vous pouvez voir l'IRM de cette petite fille qui a un AVC sylvia gauche. Et l'anoxoischémie également pourvoyeuse de spasmes sur les anoxoischémies sévères avec lésions et là vous pouvez voir un petit garçon qui a une leucomalacie très sévère sur une prématurité sévère. Il était né très prématurément avec un poids de à peine 500 grammes et vous voyez qu'il a des lésions vraiment diffuses et il a un syndrome d'espasme infantile. Il a eu d'espasme quand il était petit. Autres maladies qui vont être pourvoyeuses de spasmes c'est les causes métaboliques qui sont encore plus rares que les causes malformatives mais il faut quand même les avoir en tête et y penser. On va voir la phényl sétonurie, l'hyperglycine émis sans cétose c'est quand même souvent des enfants qui sont déjà très malades en néonate et on fait souvent le diagnostic quand ils sont vraiment tout petits. Les cytopathies mitochondriales ça revient quand même assez souvent il faut savoir y penser. Donc l'IRM cérébrale elle peut être morphologiquement normale mais on peut aussi avoir des hyper signaux au niveau des noyaux gris et surtout on va rechercher un doublé de lactate qui n'est pas forcément toujours présent mais qu'on pourra aussi rechercher une augmentation du lactate dans le LCR à la ponction lombaire et puis ce qui peut nous mettre un peu la puce à l'oreille sur des maladies mitochondriales c'est des enfants qui vont avoir une atteinte multisystémique où on ne va pas avoir que l'atteinte que l'espace mais c'est aussi des patients qui peuvent avoir déjà un retard préexistant une surdité des troubles oculaires on peut avoir une atteinte du muscle également des neuropathies périphériques rarement au moment du diagnostic et après on peut aussi avoir des atteintes non neurologiques respiratoires cardiologiques au niveau hépatique au niveau rénal au niveau pancréatique intestinal et notamment aussi du métabolisme phosphocalcique le déficit en biotinidase peut aussi être une maladie qui peut entraîner des spasmes c'est extrêmement rare je vous ai juste mis ce petit tableau qui récapitule à peu près le tableau clinique du déficit en biotinidase vous voyez que souvent ça débute de façon très précoce on peut avoir différents types de crises dont des spasmes chez des enfants qui ont un examen neurologique qui n'est pas normal et ils ont souvent une hypotonie majeure associée et surtout ils ont une atteinte cutanée avec des enfants qui ont un eczéma une alopécie et qui peuvent faire des épisodes d'acidose métabolique on peut les supplémenter on les supplémente en biotinidase et c'est de bons pronostics si on les traite précocement mais il faut surtout y penser quand on a je vous ai mis ces photos parce qu'on a vraiment une atteinte cutanée assez particulière dans le déficit en biotinidase la maladie de Menkes aussi peut donner des spasmes là pareil je voulais citer parce qu'il y a la présentation clinique qui le fait assez facilement évoquer donc souvent on fait le diagnostic très rapidement puisque c'est des bébés qui déjà en période néonatale sont extrêmement mous qui peuvent avoir un céphalématome une hypoglycémie des troubles de l'alimentation et on a un aspect très particulier des cheveux et c'est pareil eux ils peuvent faire des spasmes mais avec aussi d'autres types de crises et là on n'a pas de traitement c'est des bébés qui décèdent de façon très précoce mais vous pouvez voir que sur la présentation clinique c'est des bébés qui sont extrêmement mous et puis avec des particularités au niveau des cheveux donc il faut y savoir y penser quand on a un bébé très mou qui fait des spasmes et puis avec ses cheveux très cassants très clairs et un peu particuliers un petit piège sur les maladies métaboliques c'est le sabril qui quand on fait l'IRM alors si vous faites l'IRM de façon très précoce tant que vous n'avez pas débuté du sabril ou après 24 heures de sabril vous n'aurez pas d'anomalie sur votre IRM cérébral mais le sabril peut donner des anomalies qui peuvent faire évoquer des maladies métaboliques si on ne connaît pas très bien l'imagerie donc vous voyez par exemple j'ai pris des imageries d'articles donc vous pouvez voir chez ce patient de 18 mois qui avait eu du sabril pendant 11 mois donc on peut voir là sur le TDE une anomalie au niveau des thalamies avec une augmentation un hyper signal et vous pouvez voir sur l'ADC une restriction de diffusion des thalamies et ça c'est ce qu'on peut voir dans certaines maladies métaboliques notamment les maladies mitochondriales et ça en fait c'est seulement dû au sabril et c'est réversible à l'arrêt du sabril un autre petit patient de 9 mois qui est sous sabril depuis 6 semaines donc à bonne dose et là c'est pareil on peut voir qu'en TDE on a un hyper signal des thalamies et des palidis qui en là sur la séquence diffusion sont en pareil en hyper signal ici c'est les images qui sont le contrôle après l'arrêt 18 jours après l'arrêt du sabril et vous pouvez voir qu'on n'a plus cet hyper signal important au niveau des thalamies donc ça disparaît en fait et à 18 mois ça a diminué et à 18 mois c'est revenu à la normale donc pareil encore différentes imageries on ne va peut-être pas toutes s'attarder sur toutes mais voilà vous pouvez voir ces hyper signaux qui peuvent vraiment nous faire évoquer des maladies mitochondriales donc toujours bien pensé quand on a le sabril au diagnostic différentiel et dans cette maladie malheureusement souvent on ne trouve pas la cause ou en tout cas pas tout de suite parfois il va falloir un peu voir l'évolution de l'enfant pour avoir d'autres idées et trouver la cause mais on a quand même beaucoup de patients qui ont d'espasmes infantiles pour lesquels on n'a pas de cause notamment chez ceux qui vont bien répondre au traitement chez ceux qui vont bien souvent on ne trouve pas de cause donc dans le bilan éthiologique ce qu'on doit vraiment retenir c'est faire une IRM cérébrale forcément puisqu'elle va quand même vous permettre d'éliminer un certain nombre de maladies je vous ai rajouté là le fond d'œil on n'en a pas du tout parlé mais il faut penser chez la petite fille à faire un fond d'œil pour penser au syndrome d'Ecardie où vous avez quand même aussi des anomalies sur l'IRM cérébrale notamment une agénésie du corps caleux et au fond d'œil vous pouvez voir ce qu'on appelle des lacunes corioretiniennes comme vous avez sur ce fond d'œil souvent c'est des petites filles aussi qui ont un faciès un peu particulier et qui ont souvent aussi déjà un examen neurologique pathologique avant le début d'espace le bilan métabolique à discuter pas forcément en première intention nous on le fait plutôt chez les patients soit si vous êtes déjà très orienté si vous pensez à un déficit en biotinidase bien sûr il faut le faire tout de suite sinon nous le bilan métabolique on a plutôt tendance à le faire si les patients résistent aux premières lignes de traitement la génétique une CGH puisque c'est vérifier si vous n'avez pas des petits bouts entre guillemets en plus ou en moins et puis on va demander des panels si on pense à une origine génique de ces spasmes ou on peut faire aussi des analyses de gènes ciblées si d'emblée vous pensez à une sclérose tubérose de Bourneville forcément dans les diagnostics différentiels vous avez l'épiepsie myoclonique du nourrisson alors c'est quand même pas tout à fait la même présentation clinique c'est des enfants qui vont parfaitement bien mais parfois au début des spasmes les enfants peuvent avoir un examen neurologique normal et on peut se tromper en tout cas sur l'interrogatoire des parents parfois c'est difficile de faire la différence entre des myoclonies et des spasmes donc c'est le EG qui vous aidera les myoclonies bénignes aussi le RGO reflux gastro-œsophagien les spasmes sont souvent pris à tort pour un reflux gastro-œsophagien quand on interroge les patients il y en a beaucoup qui ont déjà consulté plusieurs médecins qui leur ont dit ah non c'est rien c'est un reflux ils sont quasiment tous sous inlexium et en fait quand on fait le EG c'est des spasmes le shuttering attacks aussi la vidéo aide et puis l'hyperplexia c'est pareil c'est quand même pas tout à fait pareil errer un petit peu sur le diagnostic avec ces diagnostics différentiels donc toujours en cas de doute faire un EG je pense que si on peut avoir facilement le EG il vaut mieux faire un EG et se dire je me suis trompé c'était pas des spasmes plutôt que ne pas faire de EG et se dire trois mois plus tard ah oui peut-être c'en est et on fait le EG parce qu'il y aura vraiment eu une perte de chance pour l'enfant donc un petit point maintenant sur les traitements donc dans le traitement des spasmes infantiles on n'a pas de recommandation très très claire il n'y a pas un schéma précis qui dit il faut faire ça à tel temps et comme ça donc il y a différentes séquences qui va être un peu différentes d'un pays à l'autre qui va être aussi différentes dans un même pays d'une équipe à l'autre globalement les traitements qui sont retenus et qu'on voit en tout cas en première intention c'est le vigabatrin le sabril et les corticoïdes corticoïdes qui vont être utilisés sous différentes formes on va avoir l'hydrocortisone l'aprénisolone ou les injections d'ACTH sabril et corticoïdes qui vont être utilisés soit chacun d'un côté soit les corticoïdes d'abord tout seul ou le sabril tout seul soit les deux d'emblée donc là je vais vous présenter un peu deux types de traitements soit ce qu'on va appeler le traitement combiné on fait le sabril et les corticoïdes en même temps c'est un le schéma de traitement qui a été proposé par Ocalagan en 2017 et je vais vous présenter un peu nos données qu'on a nous à Robert-Debré où on a avant 2017 on faisait sabril puis corticoïdes et depuis 2017 on fait d'emblée sabril et corticoïdes donc si on s'intéresse au traitement combiné donc qui a été présenté par Ocalagan donc ça se présente comme ça à J0 donc au moment du traitement il avait donc deux populations une population qui comparait où il avait des corticoïdes seuls et une population où il faisait sabril et prénisolone ou sabril et ACTH et en fonction des réponses au traitement il l'augmentait et il baissait et il baissait ensuite dans un second temps pardon nous on a retenu celui-ci prénisolone vigabatrin associé donc dans son étude où il a fait il a randomisé pardon 377 patients ceux où il a associé d'emblée corticoïdes plus vigabatrin il avait 72% de patients libres de spasme à J14 alors que pour les corticoïdes seuls il était à 57% de patients libres de spasme le petit entre guillemets bémol de son étude c'est qu'on aimerait bien avoir un troisième bras où on aurait sabril tout seul mais on l'a pas et on n'a pas d'études qui comparent corticoïdes et vigabatrin à sabril tout seul nous dans les populations qu'on a étudiées donc c'est les populations pour la deuxième cohorte de Robert Debré et sinon c'est une population multicentrique pour la première cohorte donc on avait une cohorte rétrospective où on avait regardé les patients qui avaient eu d'espasme infantile sur toute une année dans différents centres et en traitement ils avaient eu du sabril augmenté entre 100 à 150 mg kilo jour mais sans protocole précis donc selon les centres la vitesse d'augmentation variait entre 15 à 30 jours pour ajouter ensuite des corticoïdes qui étaient l'hydrocortisone ou la CTH et ensuite selon les centres entre 1 à 2 mois plus tard on allait soit à un régime cétogène s'il y avait encore d'espasme soit à un autre antiépileptique dans cette deuxième cohorte qui est une cohorte du coup prospective et qui est uniquement des patients de Robert Debray on avait utilisé donc sabril et prénisolone d'emblée et si au bout de 14 jours il y avait toujours des spasmes on passait directement au régime cétogène donc sur notre comparaison de ces deux cohortes alors moi je ne vois pas le haut mais on avait 71 patients dans cette deuxième cohorte avec d'emblée les corticoïdes et le sabril et on avait 40 patients je crois je suis désolée je ne vois pas le haut de mon diaporama dans la cohorte où il y avait le sabril puis 6 résistances au sabril les corticoïdes et si on regarde dans cette deuxième cohorte à J14 donc au bout de 14 jours après le début du traitement on avait 70% de patients libres de spasmes alors que si on regarde dans la première colonne dans la première cohorte pardon à 14 enfin entre J14 et J30 on avait seulement 27% de patients qui étaient libres de spasmes donc la différence est significative entre les deux et à un mois plus d'un mois donc sur la deuxième cohorte si on regarde sur la première cohorte pardon si on regarde après qu'ils aient reçu sabril et corticoïdes on était à 55% de patients libres de spasmes alors que dans la première cohorte après avoir reçu l'association sabril corticoïdes d'emblée on était à 70% libres de spasmes donc si on compare un petit peu nos cohortes on a les mêmes résultats qu'au calagane sauf que nous on compare pas au stéroïde seul mais à vigabatrin seul puis associé à des corticoïdes et vous voyez qu'on a un meilleur résultat sur notre association stéroïde plus vigabatrin donc sur le traitement d'espasmes on n'a pas vraiment de recommandation en tout cas pas de recommandation très claire encore une fois c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a le sabril et les corticoïdes la question reste est-ce qu'on met que le sabril et puis les corticoïdes est-ce qu'on fait d'emblée les deux certaines équipes font d'abord les corticoïdes tout seul et je n'ai pas repris les données avec les corticoïdes tout seul certaines équipes aussi préfèrent commencer par le sabril seul le temps d'avoir éliminé le diagnostic de sclérose tubérose de Bourneville parce que les patients qui ont une sclérose tubérose de Bourneville répondent mieux au sabril mais ils répondent nous on en a des patients avec sclérose tubérose de Bourneville où on a été obligé de mettre les corticoïdes et le sabril à pleine dose parce qu'ils continuent à faire des spasmes donc ils n'auraient pas forcément répondu au sabril seul et après nous on pense qu'il y a toute la place du régime cétogène on a des papiers sur l'efficacité du régime cétogène dans le traitement des spasmes infantiles comme vous pouvez voir ce papier qui regarde la proportion de patients améliorés sous traitement par régime cétogène et vous voyez qu'on a quand même des patients qui sont libres de crise et on a quand même beaucoup de patients qui sont améliorés à M1 ou M3 de régime cétogène ensuite on a toute la place des autres traitements antiépileptiques quand on fait un peu la bibliographie on n'a pas forcément vraiment de traitements qui sortent du lot il y a quand même le Felbamat où il y avait déjà plusieurs papiers et où nous on a republié une série de patients traités par Felbamat et où on avait là encore après régime cétogène une réponse quand même assez importante avec plusieurs patients qui étaient du coup libres de spasmes après Felbamat donc le pronostic de ces patients avec spasmes infantiles il va bien sûr dépendre de la cause c'est évident que si on a une grosse malformation cérébrale même si votre patient il est libre de spasmes il gardera probablement un retard et une épilepsie mais en rapport avec sa malformation cérébrale un patient avec une trisomie 21 libre de spasmes il gardera le pronostic de sa trisomie 21 on a beaucoup de patients qui peuvent évoluer vers un syndrome de l'énox-gastos à peu près 30% des patients ou vers une épilepsie pharmacorésistante et on a des patients qui vont garder des spasmes mais qui évolueront jamais vers un syndrome de l'énox-gastos mais qui feront des spasmes qui pourront faire des spasmes tout au long de leur vie le pronostic cognitif il est globalement mauvais quand on annonce à des parents que leur enfant a un syndrome d'espasmes infantiles on leur annonce qu'il y a un gros risque de retard on a 80% de retard mental alors c'est pas forcément un retard mental profond mais on peut avoir des troubles des apprentissages des enfants qui vont quand même avoir des difficultés à l'école plus que d'autres enfants la cognition dépend bien évidemment de la cause c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et également de la rapidité de mise en place du traitement on a cette série de Réconnède en 2001 qui regardait l'évolution au niveau intellectuel des enfants donc sur un suivi long et vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui avaient un QI en dessous de 80 Pareil un autre papier donc un peu plus récent que Cédric Connan c'est un papier d'Ocalagan encore où il suit cette grande cohorte de patients avec spasme infantile et là c'est pareil on peut voir que plus on tarde à traiter plus le pronostic cognitif de ces enfants est mauvais sur le score de l'échelle de Vineland et même quand on a une étiologie trouvée et notamment connue pour donner un retard on aggrave le retard en retardant la prise en charge de l'espace la même chose le même papier où on voit qu'on a une association qui est significative entre le développement de l'enfant et le retard de mise en place du traitement les patients qui vont avoir un meilleur pronostic c'est les patients qui ont un développement initial normal souvent les patients où on n'a pas de cause retrouvée et ceux qui vont répondre rapidement au traitement où les spasmes s'arrêtent rapidement ça c'est des patients qui peuvent aller avoir un bon pronostic et voir aller bien donc en conclusion je dirais qu'on n'a pas un syndrome des spasmes épileptiques mais plutôt des syndromes puisque vous voyez qu'on a des causes complètement différentes des évolutions complètement différentes je pense qu'il faut garder en tête que ça reste un diagnostic à faire rapidement à la fois le diagnostic et la mise en place de traitement avec un objectif de traitement qui va être un arrêt complet des spasmes le plus rapidement possible le pronostic il n'est pas très bon mais il est aussi beaucoup en rapport avec l'éthiologie et donc les patients de bons pronostics arrivent quand même à avoir en tête qu'on en a qui peuvent aller bien notamment ceux qui ont un développement initial normal une bonne réponse au traitement et une cause inconnue voilà je vous remercie merci beaucoup docteur Dozier pour cette très brillante présentation allo oui comment vous voulez qu'on fasse on répond aux questions du chat c'est ça on peut répondre aux questions du chat bien sûr et moi aussi peut-être je vais commencer par ma question ah bah allez-y donc je voudrais savoir ici au Cameroun et en Afrique que je pense que ça aime en général la principale éthiologie ce sont les encéphalopathies porso-ischémiques qui sont souvent l'origine des syndromes de l'Ouest des spasmes infantiles bon est-ce qu'il y a des particularités sur le plan thérapeutique est-ce que vous avez retrouvé des cas comme ça dans vos recherches alors nous les anoxo-ischémi c'est pas c'est pas la cause numéro un on en a quelques-uns notamment sur les grands prématurés mais c'est vrai que c'est pas les principales causes qu'on voit après le traitement il est le même en fait ils suivent le même algorithme de traitement que les autres le pronostic il est pas très bon puisque c'est des enfants qui ont déjà des lésions quand même cérébrales importantes donc ils ont déjà un pronostic neurologique qui est mauvais on peut réussir à stopper les spasmes enfin moi j'ai un petit garçon en tête celui dont je vous ai montré l'IRM cérébral où finalement on a réussi à stopper les spasmes sous taloxa mais qui a été libre de crise pendant un petit temps et là qui du coup est en train de débuter un syndrome de l'énox-gastaut donc le pronostic il est mauvais mais le traitement il reste le même algorithme que pour les autres enfants si vous permettez d'ajouter quelques points pour la noxio-ischémie puisque nous en Tunisie malheureusement on a encore beaucoup de cas de syndrome de Ouest ou de spasmes du nourrissant qui sont secondaires à l'énoxio-ischémie comme a été mentionné par le docteur Yannick ça reste quand même l'éthiologie la plus fréquente je suppose aussi peut-être au Maroc aussi vous avez l'énoxio-ischémie et sur le plan du pronostic thérapeutique effectivement le contrôle de l'espasme épileptique il est difficile nous on a l'habitude de commencer par le Vigabatran et puis d'associer en deuxième lieu la corticothérapie mais on utilise le cortisone et c'est vrai que dans l'énoxio-ischémie peut-être il faut aller directement sur une association Vigabatran corticoïde pour avoir une réponse c'est vrai que par exemple avec le Vigabatran seul on n'a pas vraiment le contrôle des spasmes en cas d'hypoxio-ischémie merci beaucoup docteur pour vos éclairages pour vos contributions depuis la Tunisie donc est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai un peu j'avoue que j'ai un peu de mal à me connecter oui docteur Yannick si vous permettez j'ai encore une question je remercie à mon tour docteur Blondine pour cet exposé très clair et surtout intéressant parce que docteur Fatma peut témoigner aussi du syndrome de spasme infantile c'est une peine quotidienne on en voit beaucoup parce que justement on n'en a pas beaucoup on n'a pas seulement les asphyxies néonatales mais on a aussi des maladies métaboliques vu la consanguinité donc dans diverses circonstances donc ma question c'est par rapport au spasme infantile tardif donc j'ai eu dernièrement pas mal de cas qui apparaissent plus que deux ans donc une j'ai trouvé l'éthiologie c'était une phénithétonerie maligne mais déjà il y avait un terrain particulier de retard mental mais sur un enfant qui était tout à fait normal qui commence à faire des spasmes à l'âge de deux ans sur un terrain sur un développement psychomoteur normal je trouve du mal est-ce qu'on va le caser dans les spasmes infantiles et on va traiter comme tel ou plutôt on va dans le sens d'un syndrome de l'énox gastro et peut-être bilanter dans ce sens et traiter et suivre le protocole d'un lénox plutôt qu'un spasme infantile alors nous on les met après 24 mois encore plus déjà à 12 mois on ne les traite pas forcément comme des spasmes infantiles ça va dépendre de la présentation clinique et de l'éthiologie mais là on aurait plutôt tendance à le mettre effectivement à le traiter comme un syndrome de l'énox gastro et plutôt à mettre enfin pas à faire sabrile corticoïde à traiter effectivement et ce sera plutôt des paquines lamictales exactement c'est-à-dire on est dans la piste de l'énox bien qu'il n'y a que des spasmes c'est-à-dire il n'y a pas de crise partielle pas de crise généralisée pas de tâtonie que des spasmes en réveil en série après on ne peut effectivement pas dire l'énox parce qu'il n'a pas les critères de l'énox gastro mais vous êtes dans une encéphalopathie épileptique sévère et les traitements s'apparentent en fait à ce qu'on va utiliser pour les syndromes de l'énox gastro dans tout c'est comme nos spasmes qui résistent qui ont commencé tôt et qui résistent au bout d'un moment ils finissent par être sous micropaquine lamictale enfin valproate lamotrigine parce que c'est par extrapolation au l'énox gastro et on sait que c'est des associations qui marchent dans ces encéphalopathies épileptiques donc on extrapole un peu mais vous ne pouvez pas dire syndrome de l'énox gastro parce qu'il n'a pas les critères mais vous pouvez traiter comme tel parce que c'est les associations qui marchent en fait mais c'est sûr que s'il y a des vous ne pouvez pas dire c'est un énox gastro permettez-moi d'intervenir et d'ajouter un point pour ces cas de spasmes tardifs est-ce que l'EG intercritique peut aider dans la décision thérapeutique parce que si des spasmes tardifs isolés et on va voir l'EG est-ce qu'on est plus dans l'ipsarythmie qui est encore peut-être le considéré comme un syndrome de spasme du nourrisson à début tardif pas tardif parce que 12 mois on est encore dans l'âge mais si l'EG se rapproche plus d'un aspect non spécifique ou d'un aspect de l'énox peut-être aller vers un choix thérapeutique en fonction du syndrome de l'énox c'est-à-dire est-ce que l'EG intercritique peut intervenir un petit peu si je peux dire pour classer le spasme après ça dépend de l'âge de l'enfant 12 mois on peut encore être dans l'ipsarythmie et se dire on a des spasmes l'ipsarythmie ça coche encore les critères de syndrome d'espasme infantile 24 mois on n'est plus dans les critères si on regarde les critères obligatoires et les critères d'alerte ou les critères d'exclusion à 24 mois on n'est plus vraiment dedans donc on ne mettra pas ça en première intention après ça ne veut pas dire qu'à un moment donné si vraiment il n'y a rien qui marche il ne faut pas essayer le sabrile et les corticoïdes après l'ipsarythmie on peut avoir de l'ipsarythmie chez des patients qui n'ont pas du tout d'espasme infantile ce n'est pas pathognomique et spécifique d'espasme mais on a des patients qui sont l'ipsarythmiques et qui n'ont pas d'espasme notamment chez les plus grands merci pour ces éclairages docteur Blandine on va quand même aller dans le live chat prendre quelques questions donc je les prends comme ça donc en pratique il y a Nada Benkiran qui dit en pratique avez-vous vraiment des complications ophthalmologiques sur le vigabatrin ou on a l'impression que c'est plus théorique d'après avant 2017 on faisait d'abord le vigabatrin puis les corticoïdes et on laissait le vigabatrin pendant deux ans et on arrêtait au bout de deux ans et donc on surveillait effectivement les complications ophthalmologiques moi je n'en ai pas eu sur des périodes de deux ans après chez des patients où on le laisse plus longtemps parce qu'il y a une STB et tout clairement on a des patients qui ont des complications dues au vigabatrin là actuellement sur le protocole qu'on fait sur l'espace mincantile je n'ai pas insisté sur la durée de traitement mais le vigabatrin on le laisse quatre mois trois mois à pleine dose à 100 ou 150 mg kg et on l'arrête ensuite sur un mois donc au bout de quatre mois ils n'en ont plus donc clairement ceux-là ils n'ont aucune complication ophthalmologique et moi ce qui me gênait le plus chez ces petits dans les complications du vigabatrin ce n'était pas tellement les complications ophthalmologiques parce qu'on ne les avait pas mais c'est plutôt le retentissement sur le développement psychomoteur c'est des enfants qui quand on arrête le vigabatrin sont clairement moins mous reprogressent et clairement on a vu vraiment cette c'était quand même un effet secondaire important à avoir en tête du vigabatrin c'était pas tellement oculaire c'était vraiment sur le plan développemental hypotonie et contact merci donc j'espère que c'est clair Nadine dans le même centre si vous permettez pour le vigabatrin tout à l'heure vous avez mentionné une notion très importante sur les images IRM qui peuvent être secondaires au vigabatrin est-ce que ces lésions ou ces images particulières n'auront pas un impact clinique non en tout cas au jour d'aujourd'hui de ce qu'il y a dans les papiers elles disparaissent à l'arrêt du sabril et il n'y a pas de répercussions cliniques si ça disparaît pas à l'arrêt du sabril c'est qu'il y a autre chose mais elles disparaissent c'est ce qu'on voit dans les papiers et c'est ce qu'on voit dans les contrôles d'IRM nous on a l'expérience d'avoir un cas avec ces lésions à l'IRM effectivement après l'utilisation du vigabatrin mais c'est vrai que le diagnostic a été fait après des années avant c'était pas très connu en fait on était parti sur une maladie métabolique et là par hasard on va tomber sur une finisse de l'urie quand il y a eu ces premières images qui ont été vues c'est des enfants qui avaient DPL et tout un tas d'explorations métaboliques maintenant c'est vrai que nous nos radiologues quand ils trouvent ça la première chose qu'ils font c'est qu'ils nous appellent ils nous disent est-ce qu'il est sous sabril ton coco oui il est sous sabril donc on recontrôlera plus tard mais clairement on ne s'inquiète plus du tout de ces lésions là effectivement et nous cette patiente on a découvert par hasard enfin par hasard mais il y avait d'autres signes qu'elle avait une finisse de l'urie finalement et qu'elle a bien évolué sur le régime et l'IRM contrôlé après l'arrêt du sabril qui était parfaitement normal ça va assez vite ça se remet assez rapidement merci pour cette discussion très enrichissante donc on va prendre une autre question si ça ne vous dérange pas je pourrais savoir on a encore combien de minutes 5 minutes non non on a un quart de temps on a jusqu'à on a encore une heure on peut discuter pendant une heure ok 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 c'est tard mieux mais ça va dépendre je crois oui je crois c'est 19h30 voilà ça dépend des questions et voilà donc il y a Jessas qui demande quelle est la durée du traitement par le sabril et bien ça dépend un peu ça dépend il y a beaucoup de gens qui le laissent encore 2 ans nous dans notre nouveau protocole si les patients répondent à notre nouveau protocole qui est le protocole d'Ocalagan on le laisse 3 mois à dose pleine ensuite on le baisse sur un mois et donc au bout de 4 mois il est arrêté pour les patients qui répondent au traitement pour les patients qui ne répondent pas au traitement on essaie de le mettre le moins longtemps possible donc au moins toujours 3 mois et baisse et baisse après mais on est à 6 mois maximum là on essaie de ne plus dépasser les 6 mois de traitement on essaie aussi de l'arrêter chez les patients qui ont des sclérose tuberose de Bourneville parce que finalement on n'a pas alors ça reste une maladie pas très fréquente la sclérose tuberose de Bourneville donc on a 3 patients dans notre série qui ont une STB il y en a un qui a rechuté à l'arrêt du sabril il a fallu reprendre le sabril il n'y a jamais rien qui a réussi qui a recontrôlé ses spasmes et il y en a un à l'arrêt du sabril il n'a pas refait de spasmes il a fait des crises focales qui sont parfaitement bien équilibrées sous Tégrétol donc on a gagné en termes d'effets secondaires donc on arrête au bout de 4 mois vraiment on arrête complètement alors pour comparer les deux protocoles donc il n'y a pas que la combinaison donc il n'y a pas que la combinaison il y a le changement entre hydrocortisone et phrednisone il y a aussi la durée de la corticothérapie qui est courte dans le nouveau protocole donc mon expérience personnelle c'est que j'ai plus de rechutes surtout quand il s'agit d'un ouest lésionnel sur paquigéry ce qui est encephalie que donc j'étais obligée de revenir sur l'ancien où la durée de la corticothérapie est plus longue c'est-à-dire on peut mieux le contrôler avec la durée de la corticothérapie donc voilà cette durée très courte de corticothérapie ça me dérange dans le sens qu'il y a plus de rechutes alors nous sur notre cohorte de 70 patients on n'a pas de rechutes on n'a pas plus de rechutes je pense que ça dépendra aussi de l'étiologie quand on voit c'est-à-dire quand on est un ouest lésionnel je suis d'accord que peut-être il faut être plus invasif plus duré que ce soit pour le vicabatrin que pour l'hydrocortisone ou la prismidone mais quand il s'agit d'un idiopath d'un idiopathique dans l'ancienne classification ça peut-être on pourrait tenter justement d'avoir le moins de temps possible et moins d'effets secondaires quand vous dites une fois vous arrêtez ils ne seront plus mous donc c'est ça l'avantage et après la différence entre hydrocortisone et prémisone est-ce que ça a vraiment le fait de changer l'hydrocortisone par prémisone je me demande s'il a vraiment un impact on a beaucoup moins d'effets secondaires les patients sous hydrocortisone qui le gardent six mois en fait ils avaient beaucoup beaucoup d'effets secondaires de l'hydrocortisone et sur la prémisolone on n'a pas d'effets secondaires c'est extrêmement bien toléré et j'ai vu qu'il y avait une question sur la dose et c'est 40 mg par jour pendant une semaine ou 60 mg par jour s'il y a encore des traitements quel que soit le poids de l'enfant et on l'a fait chez un 3 kg le plus petit qu'on a eu c'était 3 kg 3,5 kg j'ai vu passer ça vite fait allô oui donc une autre question il y a un étudiant en spécialisation au Bénin qui demande si en l'absence de mégabatrin parce qu'en Afrique ce n'est pas toujours évident de l'avoir parce que c'est très souvent important est-ce que c'est possible d'utiliser du valproate donc de la vipatine est-ce que ça peut aider je pense qu'il y a la place des corticoïdes du coup et effectivement après avoir éliminé une maladie mitochondriale je pense que le valproate de sodium a effectivement sa place après c'est clairement pas les médicaments qui sont connus pour fonctionner le mieux que ce soit le valproate de sodium ou le topiramate éventuellement mais en l'absence d'autres alternatives vous en avez qui vont répondre donc je pense que ça vaut le coup effectivement après avoir éliminé quand même une maladie mitochondriale chez ces petits de mettre du valproate on va dire qu'on a quand même les corticoïdes donc c'est ce que je pense qu'il faut insister pour les antipéleptiques qui sont relativement chers et non disponibles dans certains pays de l'Afrique je pense que la corticothérapie a sa place d'être utilisée précocement en première intention peut-être avec les anciens antipéleptiques disponibles tels que le valproate ou même le phénobarbital aussi qui nous rend un grand service dans certains enfants qui ne peuvent pas acheter les nouvelles molécules qui sont relativement chères et là parfois on a le recours au phénobarbital qui peut aider dans certaines situations c'est vrai que c'est pas la même réponse comme avec le vigabatrin et la corticothérapie mais je pense la corticothérapie avec une autre molécule ancienne peut aussi être proposée je ne sais pas si vous avez l'expérience par exemple d'associer corticoïde avec valproate ou bien corticoïde avec phénobarbital non on n'utilise pas du tout le phénobarbital en France je pense que le phénobarbital est décrit comme aggravant c'est-à-dire il aggrave le spasme pas vraiment mais vraiment on l'a utilisé en désespoir de traitement pour certains patients il y a le benzodiazéphine par contre l'association valproate-benzo le topiramate et là comme docteur Blandine elle avait parlé aussi du felbamate mais je ne sais pas pour les tout-petits nourrissants est-ce que c'est sécurisé quand même de démarrer le felbamate d'ailleurs je pense pour son AMM c'est plus que deux ans ou plus de quatre ans après nous on le met chez les tout-petits après on ne le mettrait pas en première intention mais on le met tout de suite après le régime cétogène donc nous c'est notre troisième ligne de traitement et on le met chez des tout-petits on le met chez des moins d'un an après c'est à surveiller il faut faire des bilans sanguins tous les 15 jours il faut clairement que ce soit des médecins qui ont l'habitude de manipuler le felbamate vous n'avez pas eu d'effet secondaire grave ? non on a eu des neutropénies mais qu'on a vu en fait c'est dose dépendant donc si vous augmentez pas trop vite et que vous surveillez bien si vous augmentez tous les 15 jours en surveillant tous les 15 jours le bilan sanguin on voit les globules blancs baisser petit à petit et en fait quand ça baisse trop on arrête soit on remonte enfin on baisse la dose au palier précédent et on recontrôle soit si vraiment on a une neutropénie on arrête et ça remonte immédiatement on n'a eu aucune neutropénie sévère toute son rentrée dans l'ordre à l'arrêt du traitement et on n'a eu aucune atteinte hépatique en surveillant comme ça tous les 15 jours mais bon ça reste un médicament extrêmement contraignant il faut pouvoir piquer les enfants quand même tous les 15 jours voilà mais voilà nous on l'utilise très très rapidement il y a des patients qui à un mois et demi de leur diagnostic sont sous felbamate merci je crois qu'on va prendre on va évoluer on va prendre une autre question donc il y a au laissez-goune qui nous dit est-ce que c'est possible d'avoir un pronostic cognitif favorable par exemple si si c'est associé si le syndrome d'expression est associé à une lésion minime sur une dysplasie on peut avoir un bon pronostic et dans les causes inconnues on peut avoir un bon pronostic moi j'ai clairement des patients qui vont à l'école qui parlent qui marchent et qui vont très bien c'est clairement pas la majorité et c'est du coup clairement pas ce qu'on dit aux patients quand on fait le diagnostic on leur fait plutôt le tableau un peu noir en disant qu'il y a un risque très important de retard de handicap d'épilepsie résistante mais on a des patients qui vont bien ceux qui vont bien c'est quand même ceux qui ont plutôt une IRM normale ou éventuellement une dysplasie ou ceux qui sont de cause inconnue et qui ont bien répondu au traitement pourtant moi j'ai une question qui n'a pas lié au traitement plutôt au diagnostic différentiel parce que les traitements on le voit sans l'eau donc avant de mettre un patient sur le traitement il faut avoir les éléments diagnostiques et devant des cas où on n'a pas toujours la vidéo bien certains qui n'ont pas l'expérience suffisante pour interpréter les vidéos des crises de spasmes quels sont dans votre contexte les premiers diagnostics différentiels de spasmes infantiles c'est ce que je disais c'est les myoclonies essentiellement d'endormissement d'endormissement ou les myoclonies épileptiques du coup c'est pas du tout le même traitement si vous mettez du sabril sur des myoclonies épileptiques vous allez vite vous rendre compte que vous êtes trompé puisque ça va les aggraver après un des diagnostics différentiels c'est le reflux mais ils sont souvent pris à tort pour un reflux donc c'est vrai que nous quand on soit sur les vidéos ou sur la description des parents à partir du moment où on a un doute on fait un EG après on a peut-être accès à l'EG beaucoup plus facilement que vous après on n'en fait pas non plus pour tout et n'importe quoi parce qu'on a quand même pas mal l'habitude mais c'est vrai qu'au moindre doute on fait un EG il faut dire que l'EG aussi chez nous devient des démocratistes déjà donc et le jactatio capitis parce que moi j'ai vu des nourrissons qui avaient ces mouvements de la tête qui avaient été considérés comme ces drômes de voies mais à la vidéo on se rend compte que c'est pas du tout l'espace mais je sais pas si vous en rencontrez également c'est pour ça en fait qu'on insiste sur l'enregistrement en fait nous en tout cas notre politique c'est de ne pas traiter sans avoir enregistré l'espace quitte à faire des EG plus long quitte à les refaire et passer une semaine j'exagère mais plusieurs jours à essayer d'enregistrer l'espace mais c'est vrai qu'autant qu'on n'a pas enregistré on ne traite pas donc c'est vrai qu'on est moins confronté à ça après c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des patients qui viennent d'ailleurs j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps et avec un diagnostic de spasme mais sans pattern de spasme à l'EG sans mouvement enregistré qui a répondu à la première dose de médicaments non adaptés clairement il n'avait pas d'espace cet enfant mais c'est toujours difficile après coup de refaire le diagnostic mais vraiment l'EG c'est vraiment la clé et une fois que vous avez enregistré à l'EG vous êtes sûr de votre diagnostic s'il n'y a pas d'anomalie pendant que l'enfant fait ses mouvements c'est pas des spasmes ok c'est bien notre compagnoniste avec une question je crois que je l'ai interrompue tout à l'heure non c'était juste pour les cas qu'on parlait de syndrome de spasme idiopathique entre guillemets qui ont bien évolué ce traitement avec un pronostic cognitif est-ce que vous avez fait des études génétiques pour voir est-ce que sont liées à des gènes particuliers alors nous on fait une CGH de façon systématique pour tous donc avant même qu'on sache s'ils sont de bons ou mauvais pronostics on trouve rien pas grand chose on trouve des variants de signification inconnue on fait pas de panel de gènes parce que quand on regarde les panels de gènes de l'épilepsie c'est des enfants qui sont malades en fait ils vont pas bien ils ont une épilepsie ou alors ils font pas de spasme donc on fait pas le panel si on n'a pas une orientation sur des gènes sur les spasmes d'origine génique on a quand même une clinique qui nous fait dire ah c'est quand même bizarre c'est pas c'est pas des spasmes entre guillemets idiopathiques de cause inconnue quoi mais on fait pas de façon systématique des explorations génétiques autre que la CGH qu'on fait de façon systématique alors je voudrais vous demander votre propre expérience par rapport au syndrome de West Lézionnel sur tout à l'heure vous avez cité le cas de la petite qui avait un double cortex moi j'ai pas mal de cas de schizontéphalie paquigerie que même l'indication chirurgicale c'est très difficile hormis l'âge mais encore la Lézion qui est diffuse donc on pourrait pas donc là je ne sais pas est-ce que vous à part le protocole que vous avez mis c'est-à-dire ça marche pas ni avec le sabri ni avec les corticoïdes nous on a du mal à avoir le régime pétogène parce qu'il faut une diététicienne à côté expérimenté mais surtout est-ce que les autres antihéptiques Kepra Topiramate puisque c'est lésionnel est-ce que le Kepra pourrait par exemple donner un petit peu améliorer le Tegretol je pense que c'est contre-indiqué en cas de spasme aussi donc on pourrait même si c'est lésionnel on va pas le donc en fait ça dépend un peu jusqu'à nous on est assez protocolisés quelle que soit la cause jusqu'au taloxa en fait c'est-à-dire qu'on fait sabrile corticoïde régime cétogène taloxa et après on va essayer les autres antiépileptiques une fois qu'on a tout essayé en tout cas essayé ce qui est dans notre protocole on essaie forcément les autres antiépileptiques quand vous avez un double cortex ils vont probablement pas faire que d'espace ils feront probablement autre chose après et vous allez vous apparenter un syndrome de Nox-Gasto donc c'est des enfants qui vont avoir du zonisamide ou du topiramate ça marche aussi pas mal sur le lésionnel du valproate de sodium de la lamotrigine l'association valproate-lamotrigine et après on essaye aussi les nouvelles molécules comme le pérampanel qui peut aussi fonctionner et après sur du lésionnel on peut aussi essayer le tégretol ça ne les aggravera pas forcément ça dépend un peu comment sont les spasmes après on peut toujours essayer et faire marche arrière si ça ne marche pas je veux dire quand vous avez tout essayé si vous prenez les spasmes génétiques décanosodiques par exemple comme les SCN8A vous pouvez les améliorer en fait avec du tégretol il faut juste savoir faire marche arrière c'est sûr que sur le premier spasme qui arrive ça commence mettre du tégretol c'est un non-sens mais quand vous avez déjà essayé 20 lignes de traitement j'exagère on peut essayer en disant aux parents ça peut s'aggraver clairement mais on a déjà tout essayé on essaye ça on y va doucement on met des petites doses et si ça ne va pas mieux on arrête après quand on est sur un double cortex il ne faut aussi pas vendre du rêve aux parents on ne va pas le guérir en fait c'est notre objectif quand vous avez essayé vous êtes déjà à la cinquième sixième ligne de traitement c'est la qualité de vie de l'enfant enfin là je n'en ai pas parlé mais clairement l'objectif premier au début c'est l'arrêt complet des spasmes et quand on n'arrive pas à l'arrêt complet des spasmes on sait qu'on va galérer et voilà on sait qu'ils ont un risque d'évoluer vers une épilepsie sévère un polyhandicap donc notre objectif c'est vraiment le confort les benzodiazépines oui ça marche mais moi je trouve que ça les endort donc avoir un enfant qui dort toute la journée et qui fait pur rien on n'est pas dans le confort de l'enfant donc on en met parfois un peu des benzodiazépines mais c'est vrai qu'on fait aussi attention aux effets secondaires et j'ai envie de dire que le traitement le mieux sera finalement le moins mauvais sur le plan des effets secondaires et qui permettra aux parents de rester à la maison de ne pas venir tous les 4 matins aux urgences de ne pas tous les 4 matins faire des traitements d'urgence de ne pas passer leur journée à la maison parce que leur enfant dort et n'est pas bien c'est vraiment après c'est la qualité de vie plus que finalement le traitement d'espace et savoir faire marche arrière quand notre traitement ne marche pas ou aggrave et le dire aux parents moi je n'ai pas de mal avec ça en disant c'est mon traitement c'est mon traitement on l'arrête ça n'a pas marché ça a aggravé voilà on fait marche arrière merci beaucoup pour cette expérience de vie réelle partagée donc maintenant il y a Nada qui nous demande quelle est la place de l'hévérolimus dans l'espace de la vie de l'hévérolimus alors je crois de mémoire l'hévérolimus l'AMM c'est pas chez les tout petits je ne sais plus si c'est un ou deux ans mais j'aurais deux ans je crois qu'il y a quelques publis chez le tout petit nous on n'en a pas mis chez des tout petits il me semble que je crois que c'est deux ans je ne suis pas sûre à 100% et il faudrait vérifier je montre s'il n'y a pas un essai d'ailleurs qui va être fait nous on ne le met pas chez les tout petits donc je n'ai pas vraiment d'expérience on les met chez le plus grand c'est quand même un peu galère l'hévérolimus à manager aussi bien en termes de dosage que d'effets secondaires je vous avoue que je n'ai pas la réponse à la question dans l'espace moi je n'ai jamais mis de STB de tout petit de moins d'un an sous évérolimus et je pense qu'on n'en a jamais mis dans le service en tout cas sur les 10 dernières années non ce qu'on a mis c'est des grands qui avaient une épilepsie focale et concrètement ça marche bien mais on a quand même beaucoup d'effets secondaires et c'est très difficile à manager puisqu'il faut contrôler quand même le taux sanguin qui varie quand même beaucoup d'une prise de sang à l'autre en fonction des traitements associés et on a des enfants qui ont des aftoses majeures moi j'ai dû l'arrêter plusieurs fois sur effet secondaire parce que aftoses et que les enfants ne pouvaient pas en fait donc cette indication est à reconsidérer donc il y a une autre question quelle est la place quelle est la place du SYNACDEM dans de l'ACTH alors c'est une deuxième intention après les chefs des cotés après ça dépend un peu des équipes nous on ne fait pas du tout d'ACTH parce qu'on trouve qu'on a trop d'effets secondaires donc on ne l'a jamais fait et moi dans les différents services où je suis passée on ne faisait pas d'ACTH parce que trop d'effets secondaires il y a des équipes qui l'utilisent en deuxième intention après échec d'un premier corticoïde en tout cas en France je sais qu'il y en a 6 échecs de l'hydrocortisone ou du soluprète qui font une cure d'ACTH j'aurais du mal à vous dire les résultats parce que ce n'est pas dans ma pratique à moi après il y a des papiers sur l'ACTH notamment au Calaghan il a comparé avec l'ACTH mais les résultats n'étaient pas meilleurs entre l'ACTH et prédenisolène tout seul en tout cas effectivement pour l'ACTH j'allais poser la question parce que les premières publications sur le traitement c'est sur l'ACTH voilà c'était vraiment l'ACTH qu'on retrouve toujours en première intention et ça a été comparé plusieurs fois au Vigabatran et selon les articles elle a démontré son efficacité après c'est des articles qui datent un peu c'est vrai que c'est ancien nous on n'utilise pas l'ACTH puisque ce n'est pas commercialisé en plus ça n'existe pas en Tunisie et ça reste très cher et donc une cure d'ACTH elle est relativement chère vraiment on a un ou deux cas de façon ponctuelle c'est voilà en tout cas nous notre expérience c'était que ce n'était pas plus efficace en tout cas en vie réelle et qu'on avait plus d'effets secondaires mais après voilà d'autres équipes auront peut-être un autre discours mais c'est vrai que nous une fois qu'on a essayé un corticoïde on n'en fait pas un deuxième je rappelle c'était une question de Mérine Swat donc d'autres questions sur donc merci très belle présentation Claire est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le traitement par l'éco-ticoïde et le vigueur j'ai envie de dire que la limite d'âge c'est la limite d'âge des spasmes infantiles si on dit que c'est entre 1 à 24 mois si on est au-delà de 24 mois il faut reconsidérer le diagnostic mais il n'y a pas de on peut le mettre chez les tout-petits jusqu'à 24 mois à partir du moment on est dans un syndrome des spasmes infantiles ça ne me choque pas que ce soit fait même encore plus tard les corticoïdes on les utilise régulièrement en épilepsie dans d'autres indications on en met aussi pour les POX on peut en mettre aussi sur des épilepsies très pharmacorésistantes donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge après c'est plutôt la limite d'âge pour parler de syndrome des spasmes infantiles c'est quand est-ce que vous sortez de la fourchette diagnostique il y a monsieur Daniel qui nous dit est-ce qu'il y a une comorbidité avec les troubles du spectre autistique de spasmes infantiles et troubles du spectre autistique oui c'est comme toutes les maladies du neurodéveloppement alors si en plus vous avez une cause comme par exemple la sclérose tubéreuse de Bourneville il y a souvent des troubles du spectre autistique qui sont associés chez les enfants qui font des spasmes on a dans les comorbidités on va avoir le retard mental les troubles des apprentissages pour ceux qui vont plutôt bien et on a aussi une proportion d'enfants avec troubles du spectre autistique oui et comment il peut être traité des troubles du spectre autistique où il n'y a pas de traitement c'est toute la rééducation quoi il y a la toute première question de docteur Yanna qui parle est-ce qu'avant d'instaurer un régime cétogène vous vérifiez ou vous faites un bilan de troubles de métabolisme des purisades non avant de mettre le régime cétogène on fait quand même une ponction lombaire pour faire un bilan métabolique mais si on n'a pas de 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 doute en tout cas diagnostique on commence notre régime cétogène et on récupère après les résultats de nos bilans mais on fait surtout le bilan métabolique plus à viser diagnostic de cause plus qu'à recherche de contre-indications au régime cétogène effectivement pour les étiologies métaboliques d'espasme chez le nourrissant parce que en fait ça dépend des études et surtout quand on veut inclure un patient dans une étude génétique qui insiste toujours d'exclure une cause métabolique c'est-à-dire quand vous faites votre bilan est-ce que vous faites étape par étape c'est-à-dire vous avez un screening de première ligne et après il y a un deuxième bilan s'il y a des signes d'orientation vous faites d'emblée non on ne fait pas d'emblée tout en fait soit cliniquement cet enfant vous êtes déjà orienté sur une maladie métabolique par exemple je ne sais pas vous avez un enfant qui vient qui a des spasmes qui a une surdité qui a en plus des dystonies vous allez on va se dire peut-être c'est une cytopathie mitochondriale donc cet enfant-là on lui fera probablement d'emblée l'IRM et on ira tout de suite à l'APL pour faire un dosage de lactate et on fera plus vite les examens métaboliques que l'enfant qui avait un développement normal qui est en train de stagner qui commence ces spasmes on va plutôt commencer par l'IRM la CGH on va voir comment ils répondent au traitement globalement s'ils répondent s'ils ne sont pas dysmorphiques la dysmorphie joue aussi mais s'ils ne sont pas dysmorphiques qu'ils répondent bien au traitement on s'arrête là l'IRM normal c'est vraiment l'IRM et CGH de principe et après on ne fait rien de plus par contre quand on doit aller au régime cétogène là on fait un bilan métabolique qui est très froid en vrai si on n'a pas d'orientation le bilan métabolique il est froid il revient à un négatif on le fait de principe parce qu'on va mettre un régime cétogène ce n'est que faire une PL après sous régime cétogène ça modifie quand même un peu les chromatos qu'on ne sait pas très bien interpréter donc du coup on fait tout avant de débuter le régime cétogène mais sur toutes les PL qu'on a fait en vrai il n'y en a aucune qui nous a donné un diagnostic si on n'avait pas déjà une idée derrière la tête et après sur certaines pardon juste pour la PL quand vous faites la PL et les lactates mais vous faites aussi une chromatographie on met des quitte à les piquets on met la chromatographie s'ils sont dystoniques en plus d'espace mais on fera des neurotransmetteurs histoire de dire on fait une PL une fois et on n'en refait pas dans trois semaines en se disant ah là là mince j'aurais dû mettre une chromato donc c'est vrai qu'on fait une grosse PL une fois pour ne pas avoir à la refaire probablement pas à excès mais se dire qu'on fait une petite PL d'abord et qu'après si c'est normal on en refait une on trouve que c'est un petit peu dur pour les enfants donc on n'en fait qu'une seule et après sinon le bilan métabo on va le faire si on est orienté si on pense à un main case on ne va pas aller lui faire une PL à cet enfant on ira tout de suite rechercher le main case on dosera le cuivre voilà donc on fait notre bilan un peu orienté mais effectivement pas le bilan métabolique en première intention effectivement parce que les bilans métaboliques c'est assez lourd et assez contraignant c'est relativement cher ils ne sont pas disponibles dans tous les pays et aussi il y a certaines maladies métaboliques qui n'ont pas vraiment une expression métabolique au premier plan on a parfois des tableaux entre guillemets purement neurologiques et parfois c'est la géolithique qui va faire le diagnostic de la maladie métabolique je suis d'accord avec vous je vous dis nous il est très très froid notre bilan métabolique on récupère quelques cytopathies mitochondriales mais en vrai on les a suspectées parce qu'on avait un doublé de lactate à l'IRM voilà donc voilà on fait un peu de pression dans notre contexte docteur Camon vous avez confirmé ça la phénécytonovie qui reste fréquente donc il faut faire plus attention parce que malheureusement jusqu'à l'instant on ne fait pas de dépistage systématique il y a des malades qui s'échappent et qui à l'âge de 6 mois à 7 mois vont commencer à faire des spas mais là encore on a d'autres critères cliniques oui c'est ça faire attention à ça cliniquement y penser avant de ne pas demander ou de choisir ces examens complémentaires effectivement il y a une question de docteur Neda qui parle pour les spasmes infantiles qui évoluent vers un lénox-gastaut qui sont déjà sous vigabatrin quand est-ce qu'on arrête le vigabatrin donc a priori ils n'ont pas bien évolué donc il a gardé sous vigabatrin une fois il démarre d'autres types de crises type lénox-gastaut est-ce qu'on continue le vigabatrin en associant les autres types lamyctal et autres ou bien on arrête le vigabatrin en continuant le traitement de lénox ils font quand même un peu de temps pour que vous passez dans des spasmes au lénox donc souvent on a quand même déjà arrêté le vigabatrin moi je pense que j'ai aucun lénox qui avait encore son vigabatrin quand on est passé sous quand vraiment il a pris les critères du lénox après s'il est encore sous vigabatrin je ne vais pas réussir à vous donner une recette de cuisine mais on ne va pas faire vigabatrin plus micropakine plus la mitale plus épitomax plus à un moment donné il faut arrêter des traitements moi ma politique c'est trois médicaments c'est déjà beaucoup quatre on se calme donc si vous en avez déjà trois et que vous voulez mettre autre chose il va falloir faire du ménage avant de mettre un autre antiépileptique parce qu'en vrai vous n'aurez pas d'efficacité ou en tout cas pas d'efficacité telle que vous l'attendez et vous allez majorer vos effets secondaires quand on est sur un Lenox-Gasto il faut appeler un chat un chat vous n'allez pas avoir un patient qui va être libre de crise et qui va redevenir avec un développement normal donc encore une fois votre objectif c'est le confort de vie du patient et donc du coup 4-5 antiépileptiques ce n'est pas bon donc à un moment donné il faudra arrêter son sabril surtout que quand même si vous laissez le sabril sur des longues durées on va avoir une atteinte du champ visuel qui est quand même irréversible chez les patients qui ont un Lenox-Gasto qui déjà quand ils sont marchands ce n'est pas facile parce qu'ils ont quand même pas mal de traumatismes dus aux crises si en plus vous leur amputez la moitié du champ visuel c'est difficile donc il faut alléger les traitements antiépileptiques il faut quand même toujours avoir en tête qu'il faut alléger les traitements antiépileptiques quand on prescrit un nouvel antiépileptique se dire est-ce que je le prescris vraiment en plus ou est-ce que je ne fais pas à la place d'eux quoi je veux dire si ça fait 10 ans que votre enfant fait des espasmes disons qu'il est sous sabril le sabril il ne marche pas il y a Mohamed Amin qui propose un cas clinique donc chez eux nourrissons de 45 jours aux antécédents d'un orso ischélite bionatale avec une encéphalopathie épileptique qui avait birth suppression qui commence à faire le spasme depuis 48 heures est-ce qu'on en termes d'amener la combinaison sabril corticoïde oui ouais bon sur le diagnostic d'espasme et là 45 jours avec suppression burst vous utilisez le même protocole que dans les spasmes 45 jours avec un suppression burst c'est probablement un enfant qui a déjà des traitements antiépileptiques en plus probablement qu'il a déjà eu des petites choses et du coup oui on fait sabril corticoïde alors on les surveille on en a eu en plus je ne vous réponds même pas comme ça un peu au pif on a eu une toute petite fille qui avait fait une encéphalopathie néonatale sévère qui en néonate avait reçu elle avait eu du topiramate de l'oxcarbazépine je pense qu'on avait déjà mis du valproate et elle a commencé à faire ses spasmes mais elle a eu sabril corticoïde alors on se méfie avec les corticoïdes quand vraiment ils sont tout petits avec le poids avant de monter à 60 mg on vérifie que les tensions sont vraiment nickel mais on augmente et de toute façon on le fait en hospitalisation donc on les surveille on les surveille et on allège les traitements s'ils ont déjà d'autres antiépileptiques on enlève avant de mettre tout ça mais oui on traite pareil un petit complément juste par rapport aux crises justement des spasmes néonatales peut-être tenter la péridoxine je suis d'accord j'ai eu un spasme néonatale c'était je pense un syndrome de cardie donc c'était des images IRM très 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 effocatrice mais je pense qu'il faut tenter la péridoxine justement avant de démarrer dans le contexte néonatale bien sûr avant de démarrer le protocole de spasme infantile aussi bien le vigabatrain en vrai chez un nourrisson de 45 jours qui a un suppression burst il aura déjà eu sa péridoxine avant je pense qu'il faut la mettre avant clairement si ça avec un tracé de suppression burst depuis 45 jours il faut qu'elle ait été il faut là il faut le tenter dès le début quoi vous ne tentez pas la péridoxine pour c'est-à-dire pour les c'est-à-dire dans l'ancien protocole avant celui de 2017 il y avait la péridoxine qui figurait à la fin donc même pour les spasmes infantiles un peu enfin pas dans la période néonatale mais les autres c'est-à-dire après avoir tenté la topiramate et le reste on mettait la péridoxine à la fin dans l'ancien est-ce que ça a toujours un intérêt de tenter la péridoxine alors nous on ne le met pas d'autant qu'en fait quand on fait la PL on fait des chromatos et donc du coup il a éliminé le diagnostic d'épilepsie péridoxine dépendante c'est vrai que je rejoins l'avis de Dr Kauther parce que il y a certains articles qui utilisent au Japon aussi je pense que la péridoxine même elle figure dans certaines publications en première ligne dans le traitement des spasmes mais je pense en tant que c'est-à-dire il améliore la réponse aux antihépyriptiques mais pas forcément qu'on pense à une péridoxine dépendance derrière le traitement nous on l'a essayé pendant quelques années mais on n'a pas vraiment constaté vous avez pas été convaincu nous non plus donc on l'utilise pas voilà on l'utilise en association avec les antihépyriptiques c'est-à-dire si le patient ne s'améliore pas après Vigabatrin après Hydrocortisan parce que nous on utilise l'hydrocortisan et non pas le Prédnisan et s'il ne s'améliore pas donc on a eu pendant quelques années le recours à la vitamine B6 mais vraiment sans vraiment constater un effet bénéfique du coup on ne l'utilise pas bon je crois qu'on a fait le tour je ne sais pas s'il y a une question qui est passée inaperçue mais je crois qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort un peu de sujet il y a une participante qui demande par rapport à l'épilepsie migrante est-ce que vous tentez quand même la corticothérapie et le Vigabatrin alors on ne fait pas chez le tout petit comme ça on ne fait pas sans spasme on ne fait pas de corticoïdes sur l'épipartielle migrante on peut mettre du Vigabatrin pas forcément aux mêmes doses à des doses aussi importantes que dans le syndrome d'espasme infantile mais ça fait partie des traitements qu'on utilise dans les épilepsies néonatales ou dans les épipartielles migrantes surtout comme ça chez le tout petit c'est pas du tout en première intention on le met après avoir mis le Tégretol ou Triléptal l'épitomax le Kepra souvent après la Dépakine mais on est régulièrement on met un peu de Sabril et on voit ce que ça donne est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres questions à l'endroit du docteur Blondine peut-être j'insisterais moi juste un petit mot pour les médecins qui sont avec nous d'insister vous avez bien démontré dans votre présentation les cas de spasmes subtils donc il faut y penser parce que là les spasmes hypéditiques c'est pas pour tous les nourrissons on va avoir des cas typiques nous on voit plusieurs enfants et des nourrissons qui ont des spasmes comme vous l'avez montré la petite déviation des yeux mais on peut avoir parfois un petit mouvement au niveau des épaules et là le fait d'avoir plusieurs vidéos maintenant parce que pratiquement tous les parents ils ont leur téléphone leur smartphone donc même si une première vidéo n'est pas claire n'hésitez pas à demander aux parents qu'ils filment plusieurs épisodes de bien regarder et il faut y penser c'est-à-dire quand on pense aux spasmes on fait le diagnostic si on ne met pas en tête que le nourrissant peut faire des spasmes on peut passer à côté donc penser aux spasmes épéditiques je pense qu'un premier type de crise ce sera peut-être le type de crise le plus fréquent chez le nourrissant si on élimine un spasme peut-être que s'il s'agit d'une autre crise focale ou autre peut-être ce n'est pas aussi grave que le syndrome des spasmes du nourrissant donc il faut garder toujours en tête la possibilité des spasmes chez le tout petit il y a juste une question après l'arrêt du vigabatrin et des corticoïdes quelles molécules allons-nous utiliser rien s'il n'y a pas de spasmes on arrête les corticoïdes c'est un mois en tout cas dans le protocole c'est un mois le vigabatrin c'est 4 mois et si l'enfant va bien et qu'il n'y a pas de crise on ne fait aucun relais et on voit ce qui se passe et je peux vous dire que quand ils vont bien ils vont bien et ils ne rechutent pas y compris sur des dysplasies ils peuvent rechuter sur les dysplasies mais en tout cas ils vont bien et il n'y a pas d'indication à faire un relais par un traitement parce que finalement vous ne savez pas trop ce que vous traitez ou ce que vous empêchez s'il doit refaire des crises il en refera mais s'il peut rester 6 mois sans antiépileptique vous gagnez 6 mois sans antiépileptique nous c'est vrai qu'on a peur on a peur toujours des rechutes parce qu'on a du mal à les contrôler après donc on a tendance à prolonger la durée du traitement c'est peut-être docteur Camus justement parce qu'on a de moins en moins d'idiopathie qu'on a plus de lésion beaucoup d'asphyxie hyperinatale oui on a beaucoup d'asphyxie hyperinatale et de toute manière évolueront vers d'autres types de crises même si on arrive à gérer plus vraiment à l'espace mais il y en aura d'autres on a beaucoup de maladies métaboliques donc c'est vraiment la cause qui détermine le pronostic à mon sens voilà bon moi je demanderais est-ce qu'on pourrait avoir les diapositives c'est tout le monde à la fin de cet enseignement aussi brillant oui oui je vais vous les mettre en pdf ok merci beaucoup bon s'il n'y a plus d'autres préoccupations je crois qu'on a assez discuté s'il y a quelqu'un d'autre qui a une préoccupation je crois en l'absence d'autres questions ou commentaires je crois qu'on pourrait mettre un terme à ce webinaire et tout en tout en restant je crois qu'il y a une possibilité de poser des questions dans votre adresse disponible peut-être ceux qui pourront lire qui s'intéressent à la question s'il y a d'autres questions qui surgissent serait-ce possible de continuer à échanger discuter sur la question merci beaucoup pour tout cet échange et ces discussions merci pour tout le monde merci c'était un plaisir de vous écouter tous pour cette discussion très intéressante merci à vous bonne soirée bonne soirée au revoir merci aux participants d'avoir patienté d'échanger des questions merci beaucoup goodbye bye